Il y a de cela quelques semaines, je vous ai parlé de mon projet industriel que je m'apprêtais à lancer au Cameroun. Et la première étape, bien évidemment, consistait à choisir le site sur lequel il faudra faire cette implémentation. A l'époque, j'avais deux choix. Je vais vous faire regarder tout de suite une petite vidéo et par la suite, nous revenons pour que je vous tienne informé de l'avancée du projet, mais aussi d'une leçon que je tire et je pense qu'il faudrait vous partager rapidement, notamment pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business. Oui, c'est le sable, non ? Oui, c'est le sable, c'est pas d'eau. Là, c'est le sable. Il y a des contrins là-bas, des ambas. On va laver le sable, non ? C'est le sable. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer le continent africain. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient lancer des business pertinents sur le continent africain, Cameroun, Sénégal, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, bref. Ça c'est que j'ai créé une formation dans laquelle je vous permets de détecter les meilleures idées de business à lancer en fonction du pays dans lequel vous êtes ou vous voulez vous lancer. Et bien évidemment, en plus de cela, vous avez la possibilité d'avoir de l'accompagnement dans ce programme-là. N'hésitez donc pas à nous rejoindre, vous avez un numéro WhatsApp qui s'affiche. C'est mieux d'offrir ce genre de programme à vos frères et soeurs qui sont intéressés au pays plutôt que de leur envoyer de l'argent ou de leur acheter des gadgets comme des téléphones. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Bidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer ou alors simplement d'un appartement dans lequel vous allez loger, sachez que nous avons des appartements de très bon standing, une chambre et deux chambres. Vous avez les liens dans la barre de description pour réserver vos places. En fonction des disponibilités, les appartements sont proches de toutes les commodités et ont plusieurs prix. Donc, allez-y et regardez chacun des appartements. Et nous avons bien évidemment des voitures, comme je le disais tantôt, Pick-up SUV Berlin, bref, nos véhicules sont neufs ou en très bon état. Et donc, ceci vous permet d'avoir de la sécurité et du confort. Contactez nos numéros qui s'affichent. Et puis, si vous voulez une maison, là aussi, sachez que nous construisons des maisons. Et ce sera avec plaisir que nous vous les ferons visiter. Elles sont essentiellement à Benjerville et elles commencent à partir de 41 millions de francs CFA. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, sachez que je suis à la base ingénieur industriel, ok ? C'est ma formation de base. Il y a cela quelques années, j'ai entendu des gens me dire, mais Philippe, pourquoi toi qui es ingénieur industriel, tu vas en Afrique faire du poulet ou alors faire des voitures en location ou même des appartements meublés, comme je viens de le dire précédemment, et tu ne fais pas dans de l'industrie ce qui est supposé ton cœur de métier ? En réalité, c'est mal comprendre comment les choses fonctionnent. L'industrie, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent, qui est assez énergivore, et sur lequel, bien évidemment, les erreurs coûtent très cher. Et donc, en général, à moins que vous ayez un trésor de guerre inépuisable, je déconseille aux gens de commencer par ce genre de business qui vont vous demander des millions d'euros tout de suite. Et d'ailleurs, même, vous allez constater que bien souvent, les banques sont frileuses d'accompagner quelqu'un vers son premier projet industriel quand il n'en a pas fait un autre auparavant. C'est toujours le même problème. On vous demande d'avoir une expérience, mais si personne ne vous donne la chance, comment allez-vous avoir cette première expérience ? Et donc, avant de me lancer dans l'industrie, il fallait que je puisse avoir un capital qui me permette d'aller lancer une industrie, parce que ça coûte assez cher. Je vais vous parler dans quelques instants d'un site industriel, mais rien que l'acquisition d'un tel site coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Rien que l'acquisition du site. Sans parler derrière des autorisations que vous allez devoir obtenir. Sans parler derrière du coût d'acquisition des machines, plus leur transport et leur dédouanement, si vous tombez dans le panneau du dédouanement, plus derrière le recrutement du personnel, l'achat de la matière première. Bref, c'est vraiment quelque chose qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent quand on veut le faire à une certaine échelle, comme je l'ambitionne. Et donc, il fallait pouvoir, ben, thésauriser. Voilà pourquoi, avant d'aller dans l'industrie, j'ai d'abord lancé plusieurs autres business qui me permettaient de pouvoir accumuler des fonds qui me permettraient par la suite d'être prêt à aller vers les types de projets qui, en réalité, me passionnent le plus des projets industriels. Vous allez remarquer que chaque fois que je suis dans une industrie et que j'ai l'opportunité d'interviewer un industriel, ben, je suis comme un enfant devant un jouet. Je suis très excité parce que ça me parle. J'ai vraiment envie, moi aussi, de baigner là-dedans. Et j'espère, si tout se passe bien, que ceci sera réalité dans pas très longtemps. D'autant plus que l'industrie a ceci d'intéressant qu'elle permet d'un, d'embaucher beaucoup de personnes mais aussi de résoudre les problèmes de consommation de manière massive. Quand vous vous lancez dans l'industrie, vous ne visez plus une ville, vous visez un pays, voire dans nos cas, des sous-régions. Et pourquoi pas plus tard, le continent, comme on a pu le faire, d'engouter. Ça, c'est la puissance de l'industrie parce que vous produisez en masse. Et parce que vous produisez en masse, vous pouvez d'ailleurs être compétitif aussi par rapport à ce que certaines industries peuvent ramener dans nos pays. C'est aussi là où il est très important de savoir vers quelle industrie se lancer. Dans la précédente vidéo dans laquelle je parlais de mon projet industriel, je vous avais demandé, d'après vous, quelle industrie je veux lancer. Et dans les réponses, personne n'avait trouvé. Absolument personne. Ce qui est suprenant parce que ce que je veux faire n'est pas sorcier. Je pars du principe que quand vous voulez lancer une industrie, notamment quand c'est votre première industrie, allez sur une industrie qui a deux caractéristiques. La première, c'est une industrie où vous pouvez avoir la matière première localement, quitte à ce que vous importiez un complément, parce que peut-être que la production locale ne suffit pas, mais au moins une matière première qui est locale. Et la deuxième, une consommation locale aussi. Il faut toujours avoir pour base son marché national, avant de penser à produire en surplus pour l'extérieur. Quand vous avez donc ces deux critères qui sont additionnés, vous voyez que ça limite tout de suite le champ des possibles. Quels sont ces produits qu'on peut industrialiser ? Si on a des matières premières disponibles et dont la population locale est le premier consommateur, ça réduit l'intervalle. Je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite, mais d'après vous, après ce que je viens de dire, quelle peut donc être l'industrie dans laquelle je veux me lancer ? Dans les commentaires, je vais vous lire là-dessus. Petit rappel, je vous avais dit à l'époque que j'hésitais entre deux sites, sur lesquels je devais lancer le projet. Il y avait un site qui était très bien situé dans une zone industrielle, qui était déjà titrée, qui coûtait beaucoup plus cher, mais qui avait l'avantage d'être dans la zone industrielle, d'avoir la route qui passait à même pas 100 mètres, la nationale, d'être dans une zone dans laquelle il y a plein d'autres industries, mais qui présentait un principal problème, c'est que c'était un terrain qui était marécageux. Donc, s'il fallait acheter ce terrain-là, il fallait se projeter aussi pour la partie des travaux qui allaient coûter de l'argent. Et si vous vous rappelez, à l'époque, pour être fixé, il fallait faire intervenir une société qui devait faire une étude technique du sol afin de déterminer la composition, la structure, la résistance du sol à pouvoir encaisser des bâtiments dessus. Et j'avais donc fait cette étude-là parce que le but était de dire que si l'étude n'était pas concluante, j'aurais perdu l'argent de l'étude. Et bien finalement, heureusement pour moi, l'étude a été concluante en disant que le terrain avait certes par endroit des problèmes d'humidité, mais ça pouvait être clairement préparé. On est donc allé dans la logique de pouvoir trouver une société qui allait faire des travaux et ce que je vous montre là aujourd'hui justement, c'est une société qui est en train de faire un drain, un drain sur à peu près 700 mètres. Le terrain, il est sur plusieurs hectares. On est donc ici sur un terrain qui a un drain qui va passer tout au long du site et les engins que vous avez vus tout à l'heure, en réalité, ce sont des engins qui sont en train de creuser ce drain-là. C'est un drain, comme je le disais, qui va traverser mon site, mais aussi le site du voisin, ce qui a pris un peu de temps parce qu'il fallait justement que les deux parties s'entendent et évite d'aller vers un procès au tribunal. Aujourd'hui, les choses sont claires, le drain peut passer et bien évidemment, avec ce drain-là, on espère obtenir une solution. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un drain, c'est une sorte de canalisation que l'on crée sur un terrain avec pour but d'évacuer les eaux de ce terrain et donc de faire que le terrain ne soit plus une zone inondable, marécageuse, ainsi de suite. Et donc, ce que vous avez vu là, ce sont des engins qui sont sur le site, aujourd'hui à pied d'œuvre, en train de créer le drain. Les premiers retours sont plutôt intéressants parce qu'en fait, on ne trouve que du sable. Et si vous remarquez vous-même, l'engin qui est en train de travailler est posé sur le terrain pendant qu'il creuse le drain. Ça veut donc dire qu'en réalité, on n'est pas dans une zone dans laquelle il y a un marécage très profond tel qu'on pouvait le craindre. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt parce que, d'un, les travaux ne sont pas terminés et de deux, les résultats ne sont pas encore visibles. Parce que quel est le but du drain ? Le but du drain, c'est de créer une canalisation qui va faire que toutes les eaux qui, avant de stagner sur ce terrain, vont prendre le chemin de ce drain-là, de telle sorte que, en fait, ce drain va assicher complètement le site. Complètement. Demain, quand il va pleuvoir, ce drain va servir un peu de caniveau pour évacuer les eaux. Et surtout, l'eau aujourd'hui qui stagne, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que les zones sont marécageuses parce que l'eau stagne à l'intérieur de la terre. Et là, comme on est dans une zone sableuse, heureusement, on est dans le littoral, on a un drain qui va donc justement récupérer toutes les eaux qui sont restées stockées sur certaines parties du terrain afin que le terrain devienne entièrement sec partout et qu'on puisse donc travailler dessus sans trop de difficultés. C'est le challenge technique auquel désormais les équipes sont confrontées. Je vais vous montrer à présent une deuxième vidéo de l'engin qui est en train de travailler. Mais vous allez remarquer que dans cette vidéo-ci, en plus du drain, vous allez voir le paysage tout autour. Et ça va me permettre d'aborder la deuxième notion de cette vidéo. On va laver le sable, non ? Ici, c'est le sable. Dans cette deuxième vidéo, vous remarquez le paysage tout autour. Ce qui est intéressant avec ce paysage, c'est que ça ne donne pas très envie, en réalité. Et ça, c'est l'une des choses que j'ai compris dans l'entrepreneuriat. C'est qu'un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur des défis. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des challenges. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller affronter la difficulté, aller vers l'incertitude. Beaucoup de personnes fuient ce genre de projet parce que c'est un projet dans lequel ils n'ont pas toutes les réponses au départ. Mais justement, c'est ça tout l'intérêt d'un entrepreneur. C'est qu'il y a une part de risque calculé, certes, qu'il prend. Mais derrière, il va aller au-devant de problématiques qu'il ne connaissait pas. Je suis sûr que pendant cette phase de travail, on va découvrir des problèmes qu'on n'avait pas imaginés, qu'on n'avait pas soupçonnés, qui vont nous tomber dessus et qu'il va falloir que l'on puisse gérer. Ça, la réalité de la vie d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, en réalité, est permanemment en train de régler des problèmes. C'est tout quelqu'un qui sait voir au-delà de ce que ses yeux voient. Parce que quand on vient dans un site comme celui-là, vous voyez bien que tout autour, on est sur un site dans lequel il y a des arbustes, de la jachère. Et il faudrait se projeter pour pouvoir imaginer à cet endroit une usine fonctionnant, abritant des centaines de personnes par jour, alors même que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est juste quelques arbres, un marécage, ainsi de suite. Et ça, j'aime ça dans l'entrepreneuriat. J'aime réellement ça. Parce qu'en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se construit dans la difficulté. C'est quelqu'un qui est habitué à l'incertitude. C'est quelqu'un qui aime être dans des environnements dans lesquels les choses ne sont pas totalement tracées ni définies. Il faut aller voir en amont et réaliser, exécuter et être prêt à affronter tous les challenges qu'il y a dedans. Je dis ça parce que beaucoup de personnes, quand il s'agit d'entrepreneuriat en Afrique, aiment bien voir uniquement la jachère. Elles aiment uniquement voir les arbres, le marécage, et s'arrêtent là en disant « oui, mais il y a ci, il y a ça ». Dans quelques mois, quand je vous présenterai les vidéos de ce site, vous n'allez pas les reconnaître. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ces images. Parce que je me suis dit, il faut quand même que les gens voient un peu de quoi on parle aujourd'hui. Parce que demain, quand on va arriver au stade où on va commencer à construire, on va voir l'usine, on va voir les bâtiments, les gens vont commencer à se dire « ouais, mais bon, il a juste fallu construire ». Non, les amis, il a d'abord fallu voir ce que les autres ne voyaient pas. Il a d'abord fallu affronter des problématiques que les autres fuyaient. Il a d'abord fallu, parce que cette problématique d'irrigation a fait que beaucoup de personnes se sont dit « non, 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 moi, je ne vais pas toucher ce site, ça peut être compliqué, ainsi de suite ». Beaucoup de personnes sont parties. Mais l'entrepreneur prend le risque parce qu'il voit une solution qui peut lui permettre d'aller résoudre quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, je dis ça pour vous encourager. Et vous rappelez que si vous aussi, vous voulez faire du business en Afrique, parce que cette usine-là, je vous parlerai des chiffres à Bacto Africa, cette année. Parce que je sais que beaucoup de gens se posent des questions sur combien ça coûte le terrain, combien coûte l'usine, ainsi de suite. J'étais en Chine récemment à la fois, je vais repartir en Chine, repartir en Inde, parce que les usines que je vais prendre sont certainement entre ces deux pays-là, pour négocier et faire venir au pays les usines en question. Bref, à Bacto Africa, cette année, je vous parlerai aussi de ça. Pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que l'on va faire, c'est à Bacto Africa. C'est un événement que je veux être le meilleur événement de business en Afrique. Si vous voulez faire du business en Afrique, vous devez absolument être à Bacto Africa. Vraiment absolument. Je vous présenterai prochainement davantage ce que l'on fera à Bacto Africa, les thèmes que vous allez rencontrer. Mais sachez en tout cas que ça va être un événement très concret. Je vous parlerai notamment de ce projet, mais je vous parlerai aussi d'un autre projet, dont je n'ai pas parlé depuis un certain temps, mais sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo. Les plus anciens s'en souviennent certainement. J'avais fait un concours d'architecture il y a de cela quelques mois maintenant, quand même, parlant d'un projet immobilier que je voulais réaliser. Les amis, le projet n'est pas assez dans ma tête. Il a commencé à prendre forme, la construction a même démarré. Et je vous donnerai là aussi des updates à Bacto Africa, parce que je veux vraiment que ce soit le lieu pendant lequel on donne des informations stratégiques, les contacts, les constructeurs, parce qu'on a des constructeurs qui prennent leur place pour venir vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez réaliser ce genre de projet. Et même des banques qui vous expliquent comment elles peuvent vous financer. Bref, je ne vous en dis pas plus. Dans la barre de description, vous avez des places pour Bacto Africa. Je rappelle que les tickets sont encore en promotion. On est à 150 euros au lieu de 300 pour les tickets de base. Si vous êtes entrepreneur, prenez un ticket business ou prenez un stand, parce qu'il va y avoir sur deux jours 10 000 personnes attendues. Et bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, 10 000 personnes qui ont de l'argent, qui viennent pour parler de business, c'est la crème de la crème. Et c'est à ce genre de personnes que vous devez vendre vos produits. Donc prenez vos places pour être stand à cet événement-là. C'est un événement clairement à ne pas manquer. Et d'ailleurs, vous, que vous inspire ce sujet ? Que vous inspire ce que vous voyez là ? Que vous inspire cette industrie à venir ? Dans quel secteur pensez-vous qu'elle va être mise ? Dans les commentaires, je vais vous lire. Et je vous dis très bientôt.